Donc en France, c'est bientôt l'élection présidentielle, et bien sûr la question que tout le monde pose, c'est pour qui le pédocrimien va encore voter ? Parce que moi, il ne faut pas se leurrer, les politiques, c'est tous des pédocriminels qui n'en ont rien à foutre de la vie et de l'humanité. Ce qu'ils veulent, c'est de faire du mal aux gens avec leur pouvoir. Ils veulent le pouvoir de faire du mal. Leur même Asselineau, c'est un clampin qui ne pense qu'à faire du commerce, il traite tout le monde comme dit, pute en gros. S'ils veulent sortir de l'Union Européenne, c'est simplement parce que ça l'empêche de faire du commerce commis eux. C'est tout, ils n'ont aucun respect pour la vie et de l'humanité. Est-ce qu'il y a des politiques qui proposent de mettre fin au réseau pédocriminel qui se fait partout ? Mais bien sûr que non. Parce que tout ce qu'ils ont, c'est rien à foutre de la vie, de l'humanité, des enfants, et tout ce qui fait la vie en gros. Tout ce qu'ils veulent, c'est imposer des règlements pour menacer de mort les gens. C'est la réalité. Et donc, bien sûr, un autre aspect, dont David Dyck a déjà parlé, c'est que les politiques sont généralement des reptiliens. Donc, David Dyck a raison quand il dit que la Reine d'Angleterre, la famille d'Angleterre, sont des reptiliens qui prennent forme humaine. Mais bien sûr, en France aussi, ce qu'on voit dans les médias, les têtes, les patrons, tout ça, ce sont des reptiliens. Même François Hollande, Cégolène Royal, François Asselineau, et sans doute tous les reptiliens que vous voyez à la télé, non, tous les politiques que vous voyez à la télé sont des reptiliens. C'est une condition pour pouvoir accéder à la notoriété dans les médias. Parce qu'en réalité, on n'élit pas le chef de la République française, on élit le chef des médias, qui décide et dirige en secret. Dans mon blog, j'avais déjà écrit que j'avais fait une NDE, l'expérience de mort éminence. Eh bien, ça permet, en fait, de voir la réalité. Et donc, en fait, pendant cette NDE, l'humanité, enfin l'être humain, c'est la lumière dont ceux qui en font NDE vous parlent. Cette lumière, donc l'humanité, m'a interdit d'aller voter parce que les politiciens faisaient n'importe quoi. Et donc, en fait, ça montre que les politiciens sont contre l'humanité. En réalité, les politiques, ils sont comme les nazis. Simplement, les méthodes qui changent, qui sont peut-être moins directes ou moins visibles, mais ils font toujours autant de mal aux gens et à l'humanité. Et c'est pour ça, donc, qu'il ne faut surtout pas aller voter. La seule chose, en réalité, que méritent les politiques, c'est pas du tout d'être élus, d'avoir du pouvoir. C'est d'être en prison ou à l'asile pour le reste de leur vie. Enfin, ces gens sont complètement tarés, complètement à côté de la plaque, en dehors de la réalité. Enfin, ils ne savent rien faire d'autre que des conneries, faire des programmes plus fantaisistes les uns que les autres, qui promettent tout et n'importe quoi, mais qui ne feront jamais une faux pouvoir. Enfin, ce sont des gens dangereux, complètement malades, qui n'ont aucun respect pour la vie, l'humanité, ni même pour la vérité. Tout ce qu'ils savent faire, c'est mentir, mentir et mentir. Ce sont des menteurs pathologiques. Ce que cachent les politiques, c'est qu'ils ne savent pas. En fait, avec leurs lois, leurs programmes et tout ça, ils font semblant de savoir quoi faire. Mais en réalité, ils ne font que cacher qu'ils ne savent pas quoi faire. Tout ce qu'ils font en réalité, c'est donner l'impression qu'ils savent quoi faire, mais en réalité, ils ne savent pas quoi faire. Et quand je dis qu'ils ne savent pas quoi faire, il s'agit bien qu'ils ne savent pas quoi faire pour respecter la vie et la dignité humaine. Ça n'a absolument rien à foutre du savoir-vivre et tout ça. Tout ce qu'ils font, en d'autres termes, c'est péter pour eux l'eau que leur cul. Ils n'ont absolument rien à foutre des gens, malgré tout ce qu'ils prétendent. Par exemple, j'ai déjà contacté François Asselineau au sujet des réseaux pédocriminels. Sur sa page Facebook, par exemple, j'ai envoyé des liens, mais il n'a jamais répondu, il n'en a jamais parlé à ma connaissance dans ses interventions. Tout ce qu'il fait, c'est comme les autres, c'est protéger le système de pédocriminels, en détournant l'attention sur le commerce, l'Europe et ces choses-là. Mais ça ne changera rien. Au final, ce sont toujours des pédophiles qui dirigeront, qui décideront par derrière et qui iront tuer et abuser des enfants comme ils veulent. Sinon, on n'y changera absolument rien. La vérité à problème politique, c'est simplement de reproduire ce qu'on a subi dans l'enfance. Alice Miller l'a bien démontré avec ses livres, par exemple, où elle parle d'Hitler. Tout ce que font les politiques, c'est reproduire leur enfance et reproduire aussi une sorte d'état d'esprit de l'éducation généralisée qui se trouve dans ce pays. C'est tout. Ça ne sert pas à grand-chose d'aller voter si c'est pour des gens qui n'ont aucune conscience de leur enfance, de ce qu'ils font. Pour terminer cette vidéo, pour le dire de façon plus simple, les politiques, ce sont des criminels de l'humanité qui devraient être mis en prison, c'est tout. Ils n'ont rien à faire au pouvoir, ni quoi que ce soit comme ça. Je ne veux absolument pas voter pour eux. Non. Sous-titrage ST' 501